Bonsoir tout le monde, avant toujours du conseiller communautaire, il a inscrit le sujet concernant l'île d'entreprise et donc c'est une affaire qui est associée à l'entreprise, il s'est présente, l'entreprise TRS, aujourd'hui, le 20e avril. La comité de commune, donc ce dernier mois, a été contactée par l'entreprise TRS, installée à l'heure pour pouvoir changer de nouveau territoire et donc a contacté les élus de la comité de commune de par sa situation géographique. L'entreprise est donc recherchée un lien, dans la salle où elle se trouve à l'étroit sur le territoire de Brille et donc voulait accueillir un lien aussi pour quitter sa location qui en a une bonne concernée. Donc dans leur recherche, les deux territoires étaient pré-sélectionnés, le terrain sommier mais également aussi la région du Mont-de-Rand. L'entreprise est donc recherchée un autre routier dans la mesure où TRS est spécialisé dans la logistique. Donc le terrain sommier avait l'avantage d'être donc sur l'axe de l'Aven et de l'A89 et le Mont-de-Rand, le Mont-de-Rand avait la possibilité d'avoir une toute autre route avec l'Aven et l'A62 qui partaient l'arrivée. Au-delà de cette situation géographique, il y a également une concurrence entre les régions, avec la région Occitanie et la région de Nouvelle-Habitaine. Une région Occitanie qui déploie des dispositifs assez intéressants en matière d'accompagnement des entreprises, notamment en matière d'immobilier d'entreprises. Et également le versement de subventions directes auprès des entreprises habituées de s'installer. Face à la Occitanie, nous, Nouvelle-Habitaine, est en concurrence pour pouvoir donc attirer l'entreprise. Et les élus ont attiré des démarches avec la région pour essayer donc de pouvoir permettre à l'entreprise d'être attribuée de subventions de la part de la région. Le problème qui ne s'est pas, c'est que la région n'a pas de programme pour soutenir les entreprises de logistique à Nouvelle-Habitaine. Et donc les élus, donc maintenant Mme Morin et M. Coussé, ont attiré beaucoup de démarches auprès de la région pour trouver une solution pour pouvoir maintenir l'entreprise sur un périmètre communautaire. En termes de projet, du coup, l'entreprise est aujourd'hui à hauteur de 90 ans, donc ce serait 90 ans qui arriverait sur le terrain sommier, avec un projet d'acquisition du bâtiment situé sur la zone d'activité du Coutal. Et l'entreprise également, pour pouvoir aménager le bâtiment espéré et pour le ramener de garde par rapport à l'activité, réaliserait des travaux à hauteur, non pas de 1,3 millions, mais de 1,5 millions d'euros pour pouvoir aménager le bâtiment. Donc on a plus à l'heure, les ingénieurs, donc la concurrence entre les deux régions, et aussi les différents accompagnements entre la région port-e-séthanie et la région de Nouvelle-Habitaine, autre chose que de la base était éviter que ce bâtiment, qui est aujourd'hui dépourvu d'un peu de locataire, puisse devenir à terme une friche. En termes d'adjoints, pouvoir installer une entreprise sur les territoires, c'est également de retourner économiques directes et indirectes, donc bien sûr, en matière directe, on a aussi des résistants qui sont récits pour l'entreprise pour pouvoir faire ses travaux d'effet d'aménagement, c'est également l'installation de quatre d'agissants portes sur le territoire, puisque de retourner indirectes avec les consommateurs, parce que j'ai n'ai pas bien sur l'intérêt rationnel, mais c'est également aussi de retourner indirectes en matière de fiscalité, puisque du coup, l'entreprise serait certainement soumise à la CDME, cotisation sur la bonne majorité des entreprises. Donc, cette installation aurait des avantages à la fois directes et indirectes pour la collectivité, pour la commune, mais également aussi pour l'activité commune du territoire. Le bâtiment concerné, donc, c'est celui-ci, peut être couvrir sur la rétrospective, donc c'est le bâtiment qui est situé derrière le bâtiment de ce groupe, et pour cela, donc, une destination par les domaines a été très réalisée pour pouvoir, donc, supporter l'agrément de ce bâtiment. Pourquoi, du coup, l'entreprise est souhaitée supporter l'agrément ? Donc, l'entreprise se supporte l'agrément, et aujourd'hui, on change un peu de l'usine d'épaule, et ça serait plutôt l'intercommunalité qui se porterait l'agrément de ce bâtiment, justement, pour aller chercher des financements auprès de la région. Tout à l'heure, j'ai expliqué que, donc, la région Nouvelle-Aquitaine ne donnait pas de suspension directe aux entreprises liées à la logistique, et donc, les élus ont trouvé une solution pour pouvoir accompagner et attirer l'agrément sur le territoire, ça consiste à faire de l'immobilier d'entreprise. Et dans ce cadre-là, la région Nouvelle-Aquitaine vient suspensionner les intercoms qui font de l'immobilier d'entreprise. Si c'est l'intercom qui se porte à cœur de ce bâtiment, l'intercom pourrait être éligible à l'expansion de la part de la région et du département. L'astuce qui permettrait de recéder ce bâtiment à l'entreprise TRS consisterait à la mise en place d'un crédit ban immobilier sur le dur de 15 ou 20 ans, à déterminer, avec la possibilité pour l'entreprise d'avoir une levée d'options d'achat anticipées, sous quelques mois, lorsque pour termes d'erreurs, sur la ville de 2020, si tout pouvait se passer. Et donc, ce système permettrait de pouvoir revendre un bâtiment dédié d'une partie des subventions qui seraient passées par la région et le département. Tout à l'heure, je vous ai indiqué que le bâtiment était estimé par une France du Maine à hauteur de 2 millions 236 millions d'euros, avec une marge d'appréciation de plus ou moins 15%. La collectivité boutique commune se porterait à hauteur de 2 millions d'euros et nous avons atteint un prix cible de revanche auprès de TRS à hauteur de 1,5 million d'euros. Ce mandat sera le point de départ du crédit ban immobilier pour les quelques mois de location et ensuite, un surplus de TRS recréer le 1,5 millions d'achats et se porter à hauteur pour le solde d'un million sec et seraient projetés sur les documents. Cette solution nous permettrait donc de pouvoir obtenir les financements de la région de Nouvelle-Aquitaine. Tout à l'heure, je vous ai dit, on est en concurrence avec la région Orsitanie. Artiste d'exemple, la région Orsitanie, au titre des subventions immobiliers pour les entreprises, accompagne les intercôts. Je vous donne un exemple. Une entreprise qui s'insiste au territoire d'Orsitanie est éligible à des subventions pour l'année entre 0 et 30% du montant du projet selon nos homages en qui se situe. On prend un exemple de 2%, un projet à 2 millions, ça donne une visibilité et une subvention de 400 000 euros de la part de la région. Et sur les 400 000 euros, il y a une répartition qui s'applique entre les comptiers des mobiles et la région. Sur les 400 000 euros, la région prend 80% et il y a une demande, un éproque de 20% à l'intercôte. Tout ça peut dire que du coup, nous étions en concurrence avec la région de Mont-Oran où l'entreprise pouvait obtenir ce type de financement très facilement pour pouvoir se déployer sur Mont-Oran. L'avantage qui est également, c'est que du coup, l'entreprise aujourd'hui, à l'avis 3, d'un Céloco que l'Occatia, aura la possibilité, il y a tout d'épargne aussi, une possibilité de ces employés qui sont situés sur le territoire de Brille pour pouvoir venir travailler sur le terrain sonne. Et sur les 4 000 euros qui sont risqués sur le site, il y a une partie des employés de Brille qui ne pourront pas se dépasser sur le terrain sonnier, ce qui permettra de pouvoir créer de l'embauche sur le terrain sonne. Donc, on a un partenariat sur les concourses avec le point d'actual pour pouvoir donc apporter des autres d'actuals sur le territoire. Donc, du coup, ce qui nous est proposé ce soir au niveau du conseil communautaire, ce qui est d'abord, c'est la réalisation d'un protocole d'accord entre les différentes parties, la communauté commune et l'entreprise TRS, un protocole d'accord, que vous avez mis en fait la convocation, qui vient expliquer les modalités pour pouvoir déterminer ce crédit bal immobilier à déterminer et ce qui sera réglé par un d'actual et ensuite, les modalités de pouvoir sortir de ce crédit bal immobilier et faire un juste des rêves avant de lever d'options d'achat pour pouvoir se porter à caractère. Très synthétiquement, l'interco se porterait à caractère en hauteur de 10 millions d'euros et en considérer le bâtiment en hauteur de 1,5 millions avec des subventions de la part de ses partenaires. En entendant l'interco vous ferez donc une avance de trésorerie avec le financement par un emprunt et une fois que l'adoption d'achat sera réglée par TRS, on va essayer de négocier un emprunt pour avoir un remboursement anticipé simple. Ça permettrait, d'avoir une autre budget budgétaire. Deux millions d'héberts, les subventions dans ce délai pour le budget et c'est une astuce qui nous permet de pouvoir attirer 80 000 enfants sur le territoire. Voilà pour la présentation de montage pour le projet et maintenant, je laisse la parole à M. Massaès pour représenter l'activité de l'entreprise concernée. Merci beaucoup de nous recevoir. Je ne sais pas, je peux l'enlever aussi. Merci beaucoup de nous recevoir. François Massanès, je suis le président de la société TRS et Eric Pommier qui est le directeur général. Je voulais d'abord vous remercier puisque je crois que c'est la première fois on a plusieurs dépôts on va vous expliquer ce que nous faisons mais c'est la première fois que nous voyons une communauté de communes s'investir autant ou se battre autant je ne sais pas quel mot il faut utiliser pour attirer une entreprise et des emplois sur son territoire. Merci pour ça. Pour comprendre TRS et ce pourquoi nous avons aussi répondu favorablement aux demandes de la communauté de communes à venir s'installer dans le TRS il faut juste comprendre un petit peu l'ADN de cette entreprise. C'est une entreprise qui a plus de 20 ans d'existence. Son fondateur est décédé brutalement il y a maintenant une dizaine d'années. C'est une entreprise qui a été reprise par un groupe qui n'a pas compris le travail et le métier de cette entreprise et qui en l'espace de 4 ans 4 ans et demi a fait d'une entreprise qui fonctionnait bien et qui fin 2013 comptait 200 personnes et faisait à peu près 12 millions et demi d'euros de chiffre d'affaires on a fait un trou béant puisque fin 2013 elle est en cessation de paiement et au bord du dépôt de bilan. C'est à ce moment-là que nous l'avons reprise. Eric et moi travaillons dans le transport de tout temps c'est notre métier. On a travaillé aussi pour des grands groupes mais ce qu'on a surtout appris c'est que chaque entreprise a ses spécificités ses métiers et que de là où l'on vienne peu importe il faut d'abord être attentif à ce qui se passe dans une entreprise et comprendre son fonctionnement économique et son fonctionnement également logistique qui est différent selon le type de métier abordé puisque le transport et logistique c'est un grand mot mais il y a énormément de spécialités à l'intérieur. Donc cette entreprise qui est reprise dans un état catastrophique fin 2013 en 5 ans nous l'avons redressé j'assiste sur un point puisque quand je parlais d'ADN tout à l'heure c'est un petit peu ça c'est à dire qu'on l'a fait avec les équipes qui étaient en place donc on a redressé cette entreprise mais sur cette période là en réalité on a doublé le volume de chiffre d'affaires et également les effectifs. Courant 2018 on a freiné notre croissance parce que quand vous doublez ça veut dire que vous embauchez beaucoup de gens c'est bien mais souvent c'est des gens jeunes il faut les former c'est des métiers qui sont mine de rien complexes et donc nous avons un peu freiné notre croissance aujourd'hui pour nous il est temps de repartir en avant c'est une entreprise qui finira cette année à 31 millions d'euros de chiffre d'affaires et 430 personnes il y a 7 dépôts en France dont celui de Brie alors pourquoi s'est posé la question pour nous de partir de Brie tout simplement parce que nous étions à l'étroit pour être tout à fait sincère il y avait possibilité de pas d'agrandir ce dépôt mais de prendre une cellule supplémentaire nous étions malgré tout face à nous face à nous un bailleur qui d'abord ne voulait pas vendre qui ensuite ne faisait aucun travaux et un bâtiment qui ne s'entretient pas ça faisait 10 ans qu'on était dedans un bâtiment qui ne s'entretient pas c'est comme tout il se dégrade et pour faire du bon travail il faut aussi proposer des bonnes conditions de travail de travail aux salariés d'autant qu'une fois de plus nous faisons un travail qui est dur quand même donc notre première intention a été de rester dans la région après nous faisons aussi des affaires notre travail c'est de faire fonctionner l'entreprise d'un point de vue purement logistique Montauban est une place plus intéressante d'un point de vue social ça nous posait quand même un problème de fond parce que tout le travail fait depuis 2013 même si comme dans toutes les entreprises il y a des gens qui arrivent et des gens qui partent de cette entreprise il y a quand même une équipe de fond qui est là qui elle n'a rien demandé et bien entendu on ne demande pas à quelqu'un qui est agent de quai ou conducteur routier de déménager de brives pour aller s'installer à Montauban c'est pas un cadre supérieur c'est des salaires moyens donc il n'était pas question de leur demander ça et ça c'est un élément important pour nous parce que 430 personnes sur 7 dépôts ça fait beaucoup de gens en réalité sur le dépôt pour reprendre un peu les chiffres sur le dépôt de brives il y a 94 personnes nous sommes en déficit aussi bizarre que ça puisse paraître mais nous sommes en déficit de personnel c'est un facteur limitant à la croissance de 27 personnes donc vous voyez que la marge est importante et d'autant que nous avons relancé nos activités de croissance le produit que va vous présenter Eric qui est notre produit est très particulier les logisticiens ont des bâtiments en haut ils stockent ils ont peu de monde parce que ce que l'on vend c'est du mètre carré et du temps nous nous faisons ce qu'on appelle désolé pour l'anglicisme du cross docking c'est à dire qu'en réalité nous faisons entrer des produits mais l'objectif parce que c'est ce que demandent les destinataires c'est de les recevoir les plus vite possible donc ça rentre ça sort ça rentre ça sort et sans cesse donc du coup beaucoup de mouvements en termes de logistique qui dit mouvement dit besoin de main d'oeuvre et de conducteurs routiers bien entendu je vais passer la parole à Eric juste pour vous dire que si effectivement ce dossier pouvait se faire en ce qui nous concerne nous en serions extrêmement heureux pour les salariés de Brive un certain nombre d'ailleurs font déjà partie de votre communauté de communes certains d'entre eux habitent sur vos territoires à peu près 25% aujourd'hui et puis pour les autres on s'est engagé officiellement en CSE à ceux qui voudraient rester à les aider sur la partie mobilité que ce soit pour déménager ou que ce soit en tout cas pour un certain temps au moins 6 mois alors compenser des frais de route supplémentaires de façon à ce que l'on puisse au mieux aider cette transition de bâtiment un changement c'est toujours un traumatisme dans une entreprise pour ses salariés donc il faut tenir compte de ça et voilà donc je vais laisser Eric vous expliquer ce que nous faisons et puis vous verrez qu'on a une entreprise qui au cours du temps s'est développée sur des métiers différents de façon à la stabiliser mais c'est ça aussi qui génère aussi cette croissance aujourd'hui et puis la qualité du travail des équipes ainsi que la totalité des outils informatiques c'est très important dans nos métiers faire du transport aujourd'hui c'est pas que des camions c'est pas que des agents de quai c'est des outils informatiques des indicateurs et l'expérience un peu de vie des consommateurs qui tournent autour de nous je vous remercie bonsoir à tous j'essaie de faire assez rapidement parce qu'on prend un peu de temps vous avez tout dit simplement préciser le métier de TRS donc nous sommes une entreprise spécialisée dans la livraison et la distribution des produits d'ouverture et de fermeture de l'habitat ouverture fermeture de l'habitat pour ceux qui ne connaissent pas c'est tout ce qui habille votre maison c'est les portes d'entrée c'est les portails les clôtures les stores bannes les volets roulants les volets battants voilà tout ce qui ferme ouvre la maison on travaille avec 200 industriels environ qui sont répartis sur l'ensemble du territoire nous on a 7 agences celle aujourd'hui de Brive on espère prochainement Terraçon c'est une centaine de personnes à peu près avec encore des possibilités d'évolution notre spécificité c'est de ne transporter que ce type de produits qui sont des produits sensibles fragiles vous voyez tout ce que c'est pour beaucoup des produits à peu près la moitié des produits sont conditionnés à l'unité c'est ce qu'on appelle du petit fût dans le métier c'est la porte est toute seule la fenêtre est toute seule et on travaille avec des produits et des équipements qui sont spécifiques une grande majorité de notre parc de véhicules est composé avec des camions de type déménagement tout le monde a fait un déménagement avec des capitaux à l'intérieur pour justement arrimer et protéger les produits donc on a comme disait François trois métiers précisément dans ces spécificités le premier c'est ce qu'on appelle nous la livraison en standard c'est à dire c'est un conducteur routier équipé avec des outils de manutention et qui va livrer chez des professionnels donc ça peut être de la GSB ça peut être du Leroy Merlin du Castorama des points P ou des professionnels d'installation et de pose deuxième métier qui existe chez nous depuis 2013 à peu près c'est ce qu'on appelle la LDD livraison directe à domicile donc là on va livrer chez les particuliers donc les équipements de matériel sont les mêmes camions toujours capitonnés mais on est sur une gamme de véhicules plus petite pour pouvoir accéder chez les particuliers parfois les accès sont un peu sensibles et les livraisons se font avec deux personnes donc un conducteur routier et son Ripper son manutentionnaire qui accompagne de manière à ce que le destinataire ne touche absolument jamais à la marche-tandise et le troisième métier qui lui existe chez nous depuis l'année 2018 qui est la livraison en chariot embarqué alors c'est peut-être des termes un peu techniques mais c'est des camions que vous croisez avec un espèce de fenwick à l'arrière du véhicule ce qui permet aux conducteurs de, en toute autonomie faire des livraisons chez des professionnels également et là on touche une gamme de produits qui est un peu plus conséquente plus lourde plus encombrante telles que les portes de garage les portes de quai les grandes portes de quai dans les aménagements des bâtiments comme les nôtres donc des produits longs encombrants et peu manutentionnables manuellement donc voilà ça c'est la spécificité de TRS un réseau qui fonctionne avec une distribution nationale vous pouvez considérer qu'on livre à peu près deux fois par semaine tous les départements de France avec des navettes interagence chaque dépôt on a un dépôt ici celui du sud-ouest on a un dépôt à Cholet qui est le siège qui couvre le grand ouest un dépôt sur la région parisienne un dans le nord un dans l'est un sur le Ronald et un sur le Pacat chacun couvre sa zone de Chalandise et fait des opérations d'enlèvement chez les industriels de son secteur et assure toute la livraison des produits pour les destinataires professionnels ou particuliers de son secteur et chaque nuit toutes les agences sont reliées les unes aux autres les unes aux autres par des systèmes de relais navettes interagences de manière à ce qu'on ait des délais de livraison qui s'opèrent entre 3 et 5 jours en moyenne tout ça se fait sur des produits uniquement liés à l'ouverture et la fermeture on ne fait aucun autre type de frais industriel et c'est ce qui fait la particularité de notre métier c'est ce qui fait aussi la sensibilité de ce métier par la fragilité des produits c'est lourd c'est beaucoup de manuels et donc c'est l'importance que l'on a au niveau du personnel la formation et la sensibilité que l'on met sur l'intégration des gens au sein de l'entreprise donc vous pouvez considérer qu'on a à peu près un agent de quai en termes d'activité sur l'agence pour un conducteur qui va faire de la livraison sur son secteur de distribution voilà donc une centaine de personnes et sur chacune des agences vous retrouvez rigoureusement le même type d'activité je n'ai pas grand chose d'autre à préciser si vous avez des questions je reste à vos dispositions juste un élément pour vous donner une petite notion notre système en fait de travail qui se démarque de ce que peuvent faire nos confrères mais sachant que dans notre métier très spécifique nous n'avons qu'un seul concurrent mais qui ne travaille pas comme nous la différence se résume en une chose c'est que si vous achetez un portail qui est fabriqué dans le Finistère chez une marque connue et que vous le faites livrer chez vous et bien en réalité il n'aura parcouru que 62 kilomètres c'est à dire que la concentration que l'on fait des produits dans les navettes et dans notre système de distribution dans le cross-doc fait que si on prend la totalité des livraisons faites dans l'année la totalité des kilomètres fait dans l'année que l'on divise les kilomètres par le nombre de livraisons on en fait 240 000 250 000 selon les alliés de livraison en réalité chaque produit n'aura parcouru que 62 kilomètres ce qui en fait n'est pas beaucoup voire extrêmement peu si on tient compte que ce sont des produits une fois de plus qui sont longs lourds et tous différents des uns des autres dans un même camion de distribution vous allez trouver un portail de 6 mètres qui est plat haut long un store ban qui va au bout qui va en bas vous allez retrouver une palette de fenêtres une pergola une porte voilà quand on mélange tout ça avec le fait la distribution nous notre objectif parce qu'il est économique mais pas que c'est de réduire le nombre de kilomètres effectués et puis un dernier point parce qu'on y travaille beaucoup d'abord on a un parc de véhicules très récents donc on travaille qu'avec des systèmes ce qu'on appelle de l'euro 6 donc en réalité ce qui est le moins polluant on va pas dire que ça pollue pas ça pollue c'est du camion aujourd'hui on réfléchit déjà depuis deux ans à des et de l'alternative en termes de carburation malheureusement il n'y a pas de système encore réellement défini qui nous permettent de nous engager parce qu'un véhicule quand vous l'achetez vous le gardez entre 7 et 8 ans à peu près donc il faut pas se louper sur nos choix d'aujourd'hui et donc on doit être attentif mais c'est un sujet c'est-à-dire notre empreinte carbone on a aujourd'hui on nous met pas d'obligation sur le sujet sincèrement mais c'est quelque chose qui nous tient à coeur moyenne d'âge de l'entreprise 36 ans donc les deux plus anciens ils sont là ils sont là donc il convient que nous en tant que dirigeants on n'oublie pas qu'on a des équipes de 36 ans avec nous donc ce que l'on construit aujourd'hui ce sera eux de le reprendre demain et leurs soucis de demain on les voit tous prendre aujourd'hui donc voilà on est du coup très attentif à notre empreinte et au choix que l'on va faire dans les deux ou trois ans dans nos investissements les investissements de TRS hormis la partie immobilière c'est tous les ans à peu près selon les années entre 2,5 millions et 2,9 millions presque 3 millions sur du matériel donc c'est pas négligeable voilà et aujourd'hui c'est une entreprise pour vous rassurer aussi là dessus c'est une entreprise qui a été très mal en point qu'on a redressé donc comme je vous disais et qui sort des résultats positifs dont les salariés n'ont pas à rougir qui font du bon niveau voilà et les résultats sont en augmentation depuis que vous l'avez repris oui bah oui heureusement puisque en fait lorsque nous reprenons fin 2013 donc là on n'a pas encore exercé mais fin 2013 c'est 12 millions et demi d'euros de chiffre d'affaires 2 millions et demi de pertes dès 2014 en réalité on commence à à générer un peu de croissance et on divise par deux c'est à dire qu'on génère une perte de 1 million et demi pour faire ça il faut enclencher réfléchir comprendre leur métier parce que même si personnellement ça faisait 20 ans que j'étais dans le transport j'ai découvert un nouveau métier chez TRS donc il m'a fallu quand même 6 à 8 mois pour comprendre comment fonctionnaient les choses avant de pouvoir engager un travail sur les process c'est à dire les méthodes et puis déterminer avec Eric un schéma logistique qui nous amène sur 4 ans à l'équilibre alors pourquoi sur 4 ans et pas plus vite tout simplement parce qu'on a fait le choix de conserver tout le monde on a la seule chose qu'on ait purgé en fait c'est un certain nombre de comptes clients qui qui en fait payait mal mais payait mal parce que les anciens dirigeants ne donnaient pas le bon prix ça n'avait rien à voir avec les salariés donc on aurait pu faire autrement c'est à dire arriver couper une cinquantaine de têtes et rétablir un équilibre sur 2 ans 2 ans et demi mais d'une certaine façon j'ai quitté un grand groupe français qui était leader dans le transport de matières dangereuses qui travaillait comme ça et moi j'ai eu à faire des opérations comme ça pour eux ça faisait partie de mon métier de reprendre des entreprises et de les remettre dans le bon sens j'ai toujours pensé qu'il y avait d'autres méthodes et qui finalement n'étaient pas plus coûteuses elles étaient plus longues elles étaient plus frésentes beaucoup plus difficiles certes à expliquer aux banquiers pour qu'ils vous suivent ça c'est indéniable mais je pense que pour le futur j'ai toujours pensé que pour le futur de l'entreprise c'était mieux quand même de construire avec les gens qui en font partie quand vous prenez du reste aujourd'hui les si vous prenez le responsable du service client c'est un agent de quai qui a été le premier en fait à m'expliquer comment ça fonctionnait donc rapidement hop on l'a amené vers autre chose le directeur commercial c'est un ancien conducteur routier vous prenez le directeur opérationnel aujourd'hui de l'entreprise Loïc c'est aussi un ancien manutentionnaire qui est passé conducteur qui est passé exploitant et ainsi de suite donc il y a vraiment cette notion il ne faut pas oublier que le siège se trouve dans un petit village qui s'appelle Les Cerqueux qui est lui-même même s'il se trouve à 20 minutes de Cholet est lui-même entouré de petites communes La Plaine Somme-Loire Isernay etc et tout ça ça forme un tissu tous les gens se connaissent les familles sont là donc c'était quand même un point extrêmement important du coup on a fait ce choix là et ça nous a coûté au total 6 millions et demi de redresser l'entreprise aujourd'hui c'est une entreprise qui sur l'année 2020 malgré le Covid va sortir un million non alors en 2020 pardon 650 000 de résultats et cette année sur le prévisionnel c'est un million normalement qui devrait sortir de résultats ce qui représente 3% en fait du chiffre d'affaires mais ce qui est nécessaire lorsque vous voulez faire de la croissance organique c'est à dire gagner des affaires pour faire croître l'entreprise parce qu'il vous faut des moyens de financement sans ça vous ne pouvez pas l'autre méthode de croissance c'est de racheter d'autres entreprises nous on n'est pas dans ce tempo là on veut générer de la croissance organique avec nos équipes là où on est et bien faire comme aujourd'hui travailler pour trouver des bâtiments plus grands et sur lesquels on puisse prévoir et générer de la croissance donc je vais dire qu'en rythme de croisière c'est une entreprise qui doit sortir entre 2 points et 2,5 de son chiffre d'affaires en résultat vous avez combien de camions sur brive alors véhicule sur brive c'est une colle il doit y en avoir écoute c'est pas compliqué une cinquantaine de moteurs après il y a les semis qui se rajoutent à ça mais tu dois avoir 60 entre 50 et 60 moteurs plus la partie semi-remorques parce qu'en réalité on a différents types de semi-remorques donc c'est pas un camion une semi-remorque il y a toujours plus de semi-remorques que de véhicules et chaque site est indépendant financièrement ou c'est la même grosse boîte c'est la même entité c'est la même entité on n'a pas souhaité comme dans d'autres entreprises effectivement qui ont des sites et c'est ce qui se fait le plus souvent faire des entités économiques différentes la prestation de services entre les unes et les autres est très liée vous pouvez prendre beaucoup de marchandises par exemple de l'agence des cercueux qui ont été prises chez les fabricants de cette zone de distribution grand ouest mais qui vont être consommées ici qui vont venir en navette et inversement donc commencer à faire des comptes des uns pour les autres c'est à un moment donné forcément les opposer face à ces résultats donc être compétitif s'améliorer on peut travailler sur d'autres indicateurs nous travaillons sur d'autres indicateurs qui sont des indicateurs de d'AT d'accidentologie de non-conformité sur les produits de délai de livraison de coûts de production en interne sur les sites de 2 km moyen consommé pour une activité voilà on est on est extrêmement équipé en outils pour suivre les performances on n'a pas souhaité les opposer les unes aux autres bon profitez-en s'il y a des questions sur cette entreprise oui oui tout tout vient ici oui c'est alors c'est c'est absolument pas notre souhait pour deux pour deux raisons comme le disait monsieur Harrell tout à l'heure nous ce que nous moi ce que je souhaite en tant que président c'est que le plus d'immobilier soit en propriété de TRS d'accord TRS c'est composé par une petite holding où il y a deux salariés ici qui s'appelle Tradex et puis après vous avez TRS aujourd'hui l'immobilier est détenu l'immobilier que nous détenons c'est à dire Châtenoy dans les Vosges 51 Falavier dans le 69 et le site principal qui est au Cerqueux pour vous donner une idée de dimension les Cerqueux c'est un hors bureau c'est un bâtiment de 7000 m2 plus une plateforme extérieure ces trois sites sont en propriété les quatre autres dont celui de Brive ne le sont pas je vous disais tout à l'heure qu'on a une moyenne d'âge qui est jeune pour ne rien vous cacher j'ai 56 ans j'ai pas l'intention de m'arrêter de travailler de suite je précise mais malgré tout rentrer les bâtiments à l'intérieur du de Tradex TRS est quelque chose qui d'abord donne confiance aux banquiers donne confiance aussi aux salariés parce que c'est un bien c'est comme quelqu'un qui achète une maison alors elle est pas à lui tant qu'il a pas fini de la payer mais les ans passant d'une certaine façon il s'enrichit un peu là c'est une façon aussi d'enrichir l'entreprise et de la consolider et comme on a des équipes qui sont jeunes et bien c'est ce que nous devons faire donc nous notre souhait mais là c'est monsieur Harrell qui nous donnera le tempo après mais notre souhait c'est bien entendu de reprendre le bâtiment le plus rapidement possible donc c'est tout à fait la réalité puisque un de nos problèmes pour nos négociations c'est que vous vouliez l'acheter et pas faire ce qu'on vous propose mais il n'y avait pas de possibilité de financement de la région et Dieu sait que je me suis battu sur ce dossier que j'ai eu Alain Rousset en personne de nombreuses fois sur ce dossier et malgré tout ce qu'on a fait avec Francine Bourrat et bien on a été obligé de passer par cette solution de l'acheter et de le revendre alors la région bon là c'est vrai qu'on vous demande de nous croire sur les financements bon le département je ne pense pas qui est le moindre inquiétude il y a des élections enfin bon au delà des élections il n'y avait pas d'inquiétude au delà des élections je n'ai pas dit sur le résultat ma chère je dis que quelque soit le département il n'y aura pas de révolution dans les grandes lignes d'orientation économique et dans les contrats de projets territoriaux 25% de subventions sont acquis même si ce n'est pas écrit aujourd'hui donc on a rencontré aussi les services du département Jean-Philippe Sotony et on a l'assurance que ce dossier sera financé dans ce cadre la région on a encore eu Rousset il y a quelques jours bon c'est sa parole j'ai plutôt tendance à croire Alain Rousset quand il promet quelque chose donc là c'est un taux de subvention à négocier c'est pas écrit mais je ne vois pas pourquoi on ne l'aurait pas c'est notre façon d'avoir des aides mais ce que me dit notamment le responsable de la data au niveau de la région c'est qu'on peut revendre très très rapidement là j'en étais moins sûr donc les services de l'état travaillent aussi là dessus pour qu'on n'ait pas d'ennuis par la suite je ne cherche pas les ennuis voilà donc on va faire tout notre possible pour le revendre à TRS le plus vite possible mais par contre on s'est mis cette possibilité s'il fallait passer pendant quelques temps à définir par donc ce crédit bail que on ait cette possibilité mais notre objectif commun et notre intérêt commun vous voulez l'acheter et nous on veut ça vous le revendre de plus vite nous aussi oui puis si s'il fallait merci s'il fallait rappeler un élément supplémentaire c'est qu'en fait nous n'allons pas attendre d'être propriétaires pour engager les travaux nous on a continué voyant la force avec laquelle la communauté de communes travaillait sur ce dossier on a continué nous à travailler avec notre cabinet d'architectes faire les devis auprès des sociétés etc c'est pour ça qu'on a pu chiffrer en fait les travaux et si effectivement nous signons les travaux doivent commencer très très vite puisque nous quitterions à ce moment là fin octobre le dépôt de brune la totalité des travaux ne serait pas fini c'est à dire qu'il n'y aurait qu'une façade de bâtiment le bâtiment va être équipé d'une double façade de porte à quai il n'y en aura qu'une donc on vivra avec pendant 15 jours 3 semaines on a l'habitude un peu de faire de la gymnastique dans nos métiers et ça va être chaud oui comme tu dis souvent c'est nos équipes qui font d'ailleurs nous on le pense mais c'est pas nous qui le faisons c'est eux qui font mais voilà il va falloir passer 15 jours 3 semaines pour avoir un site avec une une bonne qualité de travail à l'intérieur et une bonne qualité de travail à l'extérieur c'est à dire fait comme il faut et et ça sera avec les cercues sans doute les deux plus beaux sites de notre parc mais donc nous aussi nous engageons immédiatement quand même un million et demi enfin un million cent cinquante de travaux ce qui veut dire que ça serait de la folie de notre part en réalité de les engager et de ne pas acheter le bâtiment parce que sinon sinon on serait gagnant voilà mais pour faire du transport ce qu'on ne souhaite pas tout de suite voilà pour les travaux vous en faites un maximum avec des entreprises locales oui c'est ce qui a été demandé oui oui voilà il y a-t-il d'autres questions sur ce projet qui est un projet bon qui c'est pas signé mais bon qui est quand même plus qu'avancé aujourd'hui et puis vous êtes dans on n'a pas ni vous ni nous beaucoup de latitude sur le délai non maintenant en tout cas la décision doit être prise ok donc d'abord il faut qu'on vote aujourd'hui voilà ce dossier a été passé en commission ce dossier est passé en bureau et aujourd'hui c'est l'ensemble du conseil communautaire qui le vote qui le vote qui le vote c'est qui le vote c'est